et donc salut à toutes et à tous les amis c'est ptits chino dance et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très courte parce que je veux vous montrer quelque chose alors cette inspiration me vient d'une vidéo d'anglais que j'ai vu et que j'ai trouvé très intéressant et que je vraiment j'ai envie de vous partager cette petite trouvaille qui est certes toute bête mais vraiment très ingénieuse je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous demander comment faire un miroir parfait dans minecraft qui reflète tout et ben moi ça m'est déjà rêvé mais là on va se le faire pour le sol donc voici l'intérieur que je vous présente avec un aspect miroitant pour le sol vous voyez que ça donne un très très bon effet j'ai fait plusieurs tests sur des intérieurs un complexe que celui-là parce que là je l'ai fait très très simple pour que ça rende pile poil ce qu'il faut donc voyez que ça donne un effet extrêmement extrêmement intéressant et que et que ça donne un super effet joli oui super effet joli on a quelques petits problèmes au niveau de la porte mais ça c'est des détails qui ne sautent pas aussi tout de suite mais voyez ça donne un super effet alors comment on fait pour faire ce genre de sol et bien je vais vous montrer tout de suite donc faire ce genre de sol vous voyez qu'il ya deux étages le sol sur lequel on marche et de la glace et au niveau de la glace on va mettre tous les blocs qui sont au niveau de nos jambes sur le sur la partie supérieure donc voyez ce bloc là qui est au niveau de mes jambes va être au niveau de la glace ici et après en dessous on s'amuse à faire à refaire tout le même exactement la même la même configuration qu'au dessus tout simplement la même déco donc ça vous coûte deux fois plus de hauteur deux fois plus de matériaux un petit peu moins mais au final on a un putain d'effet il faut le dire que c'est vraiment génial et j'adore bugger comme ça pas grave ça va me permettre de transitionner tranquillement pour vous montrer que si vous faites quelque chose de beaucoup plus complexe vous allez avoir du mal à faire fonctionner votre votre construction voyez que là j'ai une construction à l'intérieur extrêmement complexe avec des petits machins de partout et voyez qu'en dessous je ne peux pas les mettre parce que sinon il faudrait que j'enlève le bloc qui est de glace qui est là et donc ça me poserait plus de problème qu'autre chose et donc vous voyez que si vous avez un intérieur comme celui-ci que j'ai dû même simplifier par endroit mais qui est extrêmement complexe vous n'allez pas pouvoir faire votre sol miroiter comme vous souhaitez tout simplement il va forcément vous manquer vous manquer quelques petites décos en dessous mais l'aspect principal le quand vous rentrez que voyez ça vous voyez bien que ça ça reflète pas c'est un aspect d'entendu ça donne l'impression de refléter le dessus ce qui est vraiment pas mal donc voilà une petite vidéo comme ça pour vous montrer comment bah cette petite idée qui est vraiment sympa qui nous vient d'un youtubeur anglais qui s'appelle gazamo très bon youtubeur et des très grosses constructions des constructions pas mal donc voilà je ne sais même pas ça a fait découvrir ça si vous n'avez pas découvert tout simplement donc voilà sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo je vais refaire une petite vidéo assez courte comme ça pour vous montrer quelques trucs une petite maison sympatoche peut-être que vous voudrez un tuto dessus on sait pas enfin bref sur ce on se retrouve pour un prochain épisode en images comme toujours et on se dit à la prochaine allez salut 1